Schiller, le chercheur de son, son nouvel album futur est en tête des ventes. Ce musicien pop électro suscite l'enthousiasme avec des spectacles aux lumières très élaborées. Métropolis l'a rencontré dans les Alpes. Christopher von Dylen travaille comme la pop star islandaise Björk. Il collecte des tonalités dans la nature pour sa musique faite de ses sons pris sur le terrain. Il a pris pour pseudo le nom de Schiller, le poète allemand. J'aimerais bien conserver cet état d'esprit d'ouverture, rester curieux, cultiver cette qualité. En réalité tout le monde vit comme dans un tout petit fond de vallée mais moi je ne me sens pas à l'étroit, je le vis comme une libération. Je vis très près de la nature, le ciel semble si proche comme un écran idéal sur lequel projeter mes visions. momentan c'est passant, c'est pour moi. Schiller vient de produire un nouvel album son neuvième. Il s'intitule simplement futur. Nous allons voir le musicien au lac de Königseux en Baviré. Schiller vient de produire un nouvel album son neuvième. Il s'intitule simplement futur. Nous allons voir le musicien au lac de Königseux en Baviré. Il veut profiter d'un tour en bateau pour collecter des sons et des visions. Un voyage dans les Alpes, c'est encore l'hiver. La vie est un voyage entre deux moments de notre existence. L'un appartient déjà au passé, l'autre arrivera immanquablement. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est un état des lieux. Les voyages ont toujours été et resteront une importante source d'inspiration pour la musique de Schiller. Son deuxième album déjà, Voyages autour du monde, était comme la bande-son d'une promenade de Londres à Pékin. Christopher von Dylen transforme ses voyages en paysages sonores. Christopher von Dylen créait ce genre de sonorité depuis 1994. En 1998, il crée le projet Schiller, en phase avec l'esprit du temps. La musique électronique et romantique de ce natif du Lune-Bourger est célèbre dans le monde entier. Lorsque j'ai été initié à la musique électronique, j'avais 12 ans. Un ami m'avait offert une cassette bruyante du groupe électro-berlinois Tangerine Dream. Avec des sonorités que je n'avais jamais entendues auparavant. C'était nouveau et original et je savais que ce serait ma musique. Schiller se considère comme l'héritier du crowd-rock électronique des années 70. Il se produit parfois avec des musiciens de ce temps-là, comme le batteur de Cannes, Yaki Libetzeit. Il a un autre modèle musical, français celui-là. Jean-Michel Jarre, un maître de la musique électronique naturelle. L'électronique et le courant électrique proviennent finalement de la nature. Je tente seulement de canaliser leur élan et de l'organiser pour créer des harmonies audibles. Puis j'enrichis avec des sonorités et des bruits que j'emprunte vraiment à la nature. Je crois que l'on y trouve plus d'inspiration et de liberté d'esprit que dans les grandes agglomérations. Schiller est célèbre pour ses spectacles, fait de musique et de lumières extraordinaires. C'est lui qui a ainsi créé avec le pianiste Lang Lang la musique de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Cet artiste de 45 ans aime à se produire avec des stars du monde de la musique. Dernièrement, il a joué avec la pianiste Hélène Grimaud et la cantatrice Anna Netrebko. Le produit est souvent magique. En principe, chaque compositeur tente de créer quelque chose d'éternel, qui procurera toujours la même émotion. Moi, j'essaye peut-être de proposer une alternative à une musique qui, en général, succombe à la facilité de chercher à distraire. C'est un édite de parler à l'université d'éternel. C'est un éditeur de la société d'éternel. C'est un éditeur de pouvoir. Sous-titrage ST' 501